Europe 1. Il était donc le dernier compagnon de la libération encore en vie. Hubert Germain s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 101 ans. Oui, après avoir vécu et incarné un siècle de liberté. A saluer Emmanuel Macron, Hubert Germain avait 24 ans au moment du débarquement en Provence en août 44. Souvenirs qu'il racontait au micro d'Europe 1 il y a deux ans. Moi j'étais tendu, tous nous étions tendus, l'esprit comme des cordes de piano. Parce qu'il fallait débarquer, il fallait démolir tout ce qu'on avait devant nous. J'ai fait 10 mètres sur la plage. Et au bout de 10 mètres, mes jambes m'ont perdue. Je suis tombé à genoux. Et j'ai pleuré. Pas longtemps. Un ou deux sanglots dans la gorge. On se trouvait, il y a des choses aussi bêtes que le chant des grillons dans la nuit. Et tout d'un coup, on se dit, ça y est, c'est la France. J'y suis. Les paroles émouvantes d'Hubert Germain, cet homme à la haute stature lors d'Autriche, c'était vraiment un résistant de la première heure. Oui, il rejoint le général de Gaulle en Angleterre une semaine après l'appel du 18 juin 40. Hubert Germain refuse la défaite de la France. Et plutôt que de passer son examen pour entrer à l'école navale de Bordeaux, il choisit de se battre. Il embarque donc pour l'Angleterre pour rejoindre le général de Gaulle, qui à l'été 40, lui dira les yeux dans les yeux, je vais avoir besoin de vous. Le voilà engagé au sein des forces françaises libres. Quatre ans plus tard, en août 44, c'est le débarquement en Provence. Il retrouve sa famille installée dans le sud, à Grasse. Mais sa mère, qui ne l'a pas vue depuis quatre ans, ne le reconnaît pas. Alors plus de 15 ans après la guerre, en 62, Hubert Germain devient député de Paris, puis ministre des PTT dans les années 70. Son corps rejoindra donc dans un mois la crypte du Mont-Valérien. Cela fait plus de 75 ans que là-bas, un caveau attend le dernier des compagnons. Merci Laure d'Autriche. Et c'est Emmanuel Macron en personne qui va présider la cérémonie d'immunimation d'Hubert Germain le 11 novembre prochain à l'arc de triompher au Mont-Valérien. Emmanuel présidera aussi l'hommage qui se tiendra dans les jours qui viennent aux Invalides.